Dans une vidéo précédente, on avait calculé la droite des moindres carrés de ce nuage de points qui est ici. Là, on avait ce nuage de 4 points. Et on avait trouvé la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite des moindres carrés. La pente, c'était 41 sur 42. Et l'ordonnée à l'origine, c'était moins 5 sur 21. Je vais l'écrire, cette équation de droite. La droite des moindres carrés de ce nuage, que j'ai tracé en rouge, c'est y égale 41 sur 42 fois x moins 5 sur 21. Ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, c'est essayer de calculer le coefficient de détermination de cette droite pour essayer de mesurer la qualité de notre ajustement. Je vais le faire avec un tableur, parce qu'avec la calculatrice, on peut le faire, mais avec le tableur, c'est quand même plus pratique. Je vais le faire ici. Je vais commencer par saisir les données dans les colonnes. Déjà, j'ai mes données de x et de y. Ça, ça va être l'abscisse et l'ordonnée de chaque point. Ici, je vais mettre la valeur, l'ordonnée du point qui appartient à la droite des moindres carrés, qui est abscisse x. Ça, je vais l'appeler traditionnellement, on dit y chapeau, mais je ne sais pas comment faire des chapeaux ici. Donc, c'est y, je vais l'appeler comme ça, y étoile. Donc, ça, c'est le point de la droite qui a abscisse x, de la droite des moindres carrés. Ensuite, ici, je vais mettre le carré de l'erreur. Je vais l'écrire comme ça. On a parégié un peu le carré de l'erreur par rapport à la droite des moindres carrés. Voilà. Je vais élargir un petit peu ça. En fait, je mesure l'erreur au carré que je fais quand je remplace le nuage de points par la droite. Donc, là, ici, je vais mettre, par contre, le carré de l'erreur de y par rapport à la moyenne. Par rapport à la moyenne des y. Voilà. Alors, je vais commencer par remplir. Ça, c'est mes entêtes de colonne. Je vais mettre ça centré au milieu. Voilà. Alors, ici, je vais rentrer les valeurs des abscisses de mes points. Donc, le premier point, c'est celui-ci, c'est moins 2. Le deuxième, son abscisse, c'est moins 1. Le troisième, son abscisse, c'est 1. Et puis, le dernier, son abscisse, c'est 4. Voilà. Ensuite, je fais la même chose avec les ordonnées. Donc, le premier point, il faut faire attention juste à prendre les coordonnées dans le bon ordre. C'est-à-dire que là, c'est toujours considéré que ça, c'est mon premier point. Son ordonnée, c'est moins 3. Le deuxième, son ordonnée, c'est moins 1. Ensuite, celui-là, son ordonnée, c'est 2. Et puis, le dernier, son ordonnée, c'est 3. Voilà. Alors, maintenant, je vais calculer ici. Alors, ça, c'est le point qui est abscisse moins 2, mais qui est situé sur la droite. Donc, en fait, pour calculer son ordonnée, il faut que j'utilise l'équation de droite qui est ici, en remplaçant x par l'abscisse du point. Donc, je vais avoir 41 divisé par 42, multiplié par l'abscisse. Alors, l'abscisse, c'est celle-là. C'est ce qu'il y a dans cette cellule-là. Donc, je vais mettre multiplié par A2. Et ensuite, je vais enlever moins 5 divisé par 21. Oui, c'est ça. Moins 5 divisé par 21. Donc, là, j'ai vraiment, ce que j'ai écrit ici, c'est 41 divisé par 42 fois moins 2, moins 5 sur 21. Donc, ça va être exactement l'ordonnée du point de la droite qui est à pour abscisse moins 2. Voilà. Là, je peux le calculer. Ça fait moins 2,19048. Alors, maintenant, je vais calculer ici le carré de l'erreur par rapport à la droite. Alors, l'erreur par rapport à la droite, on a dit que c'était, pour ce point-ci, c'est cette distance-là, en fait. Donc, c'est l'ordonnée de notre point. Donc, ça va être... Alors, l'ordonnée du point, c'est moins 3, moins sa valeur estimée par la droite des moindres carrés. Donc, moins... Je vais faire comme ça. C'est ça qui est intéressant avec Excel. Je vais faire cette valeur-là, moins cette valeur-là. Voilà. Et puis ça, je vais l'élever au carré. Alors, j'ai oublié de le faire. Donc, je vais faire ça. Élever au carré. Donc, c'est vraiment la valeur... L'ordonnée de Y, moins la valeur estimée de Y par la droite des moindres carrés. Et j'élève cette différence au carré. Voilà. Ici, alors... Je vais élargir cette colonne. Ici, c'est le carré de l'erreur de Y par rapport à la moyenne des Y. Alors, la moyenne des Y, on l'avait calculée, je vais regarder, c'est un quart. On va calculer ici... Alors, je vais mettre égal, je ouvre la parenthèse, je vais calculer la différence entre l'ordonnée du point et la moyenne. Donc, l'ordonnée du point, c'est cette valeur-là, B2, moins un quart, puisque ça, c'est la moyenne, c'est-à-dire 0,25. Et ça, je vais l'élever au carré aussi. Voilà. Et j'obtiens cette valeur-là, 10,5625. Alors, maintenant, ce qui est bien avec un tableur, c'est que je vais sélectionner ces trois cases-là, ces trois cellules-là, et je vais les tirer vers le bas, et en fait, ça va copier la formule. Voilà. Donc, je peux vérifier que, ici, je calculais la différence entre ces deux cellules-là élevées au carré. Et là, quand je vais regarder ici, j'obtiens exactement la différence de ces deux cellules-là, B3, moins C3, donc c'est la différence de ces deux cellules que j'élève au carré. Si je regarde ici, j'obtiens la différence de ces deux cellules que j'élève au carré. Et là, quand je regarde ici, j'avais cette cellule-là, moins 0,25 élevé au carré. Et puis ici, j'avais cette cellule-là, B3, moins 0,25 élevé au carré. Donc, en fait, le tableur copie lui-même les formules en remplaçant par les valeurs qu'il faut. Donc, ça, c'est vraiment une fonctionnalité vraiment pratique du tableur. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer la somme des carrés des erreurs par rapport à la droite. Donc, là, je vais tout simplement écrire somme. Alors, j'ouvre la parenthèse, ensuite je sélectionne ces données-là, je ferme la parenthèse. Voilà, et j'obtiens 2,73, 8, ainsi de suite. Donc, ça, là, je vais écrire que ce sont les sommes. Alors, maintenant, je vais faire la même chose ici pour la somme des carrés des erreurs de Y par rapport à la moyenne. Donc, c'est la variation des Y par rapport à la moyenne. Alors, là, j'ai oublié d'écrire somme. Donc, c'est la somme de ces valeurs-là. Je ferme la parenthèse. Voilà, et j'obtiens 22,75. Alors, on va reprendre un petit peu le graphique pour voir ce qui se passe. On a calculé la somme des carrés des erreurs par rapport à la droite D. On a trouvé que c'était 2,73, 8. Donc, disons 2,74. Ça, c'est la somme des carrés de ces distances-là. C'est l'erreur qu'on fait, élevé au carré, à chaque fois qu'on remplace par la droite. Donc, c'est la somme. J'ai fait cette distance-là élevée au carré, plus cette distance-là élevée au carré, plus cette distance-là élevée au carré, plus cette distance-là élevée au carré. Et j'ai obtenu 2,74. Et ensuite, j'ai calculé la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne. Alors, la moyenne, c'est un quart, 0,25. Donc, on va pouvoir la représenter ici aussi. 0,25, là, ici, c'est 1. Donc, ça, c'est un demi. Un quart, c'est là. Donc, je vais pouvoir tracer la droite à peu près, qui représente la moyenne. Voilà. Ça, c'est, cette valeur ici, c'est y bar. Donc, ça, c'est la droite d'équation y égale y bar. Alors, ce qu'on a fait, quand on a calculé, dans le tableur, on a calculé ça, la somme des carrés des erreurs par rapport à la valeur moyenne des y, c'est, en fait, on a calculé cette distance-là, la distance de ce point à la moyenne. Donc, c'est cette distance-là, élevée au carré, plus cette distance-là, élevée au carré. plus cette distance-là, élevée au carré, plus cette distance-là, élevée au carré. Ça, c'est la somme des carrés des erreurs par rapport à la moyenne. C'est exactement ce qu'on a fait. On a calculé toutes ces distances qu'on a élevées au carré, et on en a fait la somme. Et on a trouvé 22,75. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer, essayer de mesurer la qualité de cet ajustement qu'on a fait en essayant de calculer le coefficient de détermination qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Alors, je rappelle, cette somme des carrés des erreurs par rapport à la droite, c'est la variation totale, les erreurs qu'on fait totales quand on remplace le nuage de points par cette droite des moindres carrés. Et donc, en fait, c'est la somme des carrés totales qui n'est pas expliquée par le modèle, par l'ajustement linéaire. Et puis, cette somme-là, des écarts par rapport à la moyenne des Y, en fait, ça, c'est la variation totale des Y par rapport à leur moyenne. Du coup, quand on veut calculer la proportion de ces erreurs qui ne sont pas expliquées par la droite, eh bien, tout simplement, on doit faire le rapport, c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, on doit faire le rapport S, alors je vais garder les mêmes couleurs, S, C, E, la somme des carrés des erreurs par rapport à la droite, divisé par la somme des carrés des erreurs par rapport à leur moyenne. Donc ça, on peut le faire, ça va représenter la variation des Y qui n'est pas expliquée par le modèle de régression linéaire. Alors, je vais prendre le tableur de tout à l'heure. Alors, ici, on va calculer, du coup, le coefficient de détermination. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement dire que c'est la somme des carrés des erreurs par rapport à la droite, cette somme-là, divisé par la somme des carrés des erreurs totales de Y par rapport à leur moyenne. Donc ça va être cette cellule-là divisée par cette cellule-là. Et je trouve 0,12, 0,3, 3, bon, enfin, on va arrondir ça à 0,12, 0,12. Donc ça, ça veut dire qu'il y a environ 12% des variations de Y qui ne sont pas expliquées par le modèle. Alors, qui ne sont pas, ça qui est important, par le modèle. 12% qui ne sont pas expliquées par le modèle. Du coup, ce qu'on peut en déduire, c'est que le coefficient de détermination, qu'on avait appelé R2, et bien celui-ci, c'est 1, moins 0,12, ou alors 100% moins 12%, c'est-à-dire finalement 88%. Alors d'ailleurs, j'ai fait une erreur ici dans le tableur. Ici, ce n'est pas le coefficient de détermination que j'ai calculé. En fait, c'est la proportion des variations qui n'est pas expliquée par le modèle. Donc ici, en fait, si je veux calculer le coefficient de détermination, je peux le faire directement en faisant 1, moins le rapport de ces deux valeurs-là, de ces deux sommes des carrés. Voilà. Et donc, ça me donne effectivement 88%. Bon, c'est tout à fait ce qu'on aurait trouvé. Voilà. Alors, on avait vu que quand on avait une valeur de R2 qui était proche de 100%, enfin qui était élevée, et bien on avait un ajustement linéaire qui était plutôt de bonne qualité. Donc là, on a près de 90% des variations des Y qui sont expliquées par le modèle. C'est quand même assez élevé. Et effectivement, quand on regarde le dessin, notre droite qu'on avait tracée, là le dessin est à peu près correctement fait, il y a un quadrillage et tout. Et on voit bien que, en fait, notre droite, elle passe effectivement assez près de tous les points. Et en tout cas, toutes les données sont beaucoup plus proches de la droite des moindres carrés que de leur moyenne, que de leur valeur moyenne. Donc effectivement, là, cette valeur du coefficient de détermination nous permet de dire que la droite des moindres carrés qu'on avait trouvée constitue un bon ajustement de ce du H de données qui est ici. Voilà.